Radio Avouleté, l'esprit patriotique. 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 qui sont chargés d'ailleurs de la protection des premiers responsables de l'État. Donc ce crime transforme cet assassinat en une affaire d'État. C'est donc un problème politique qui témoigne du bon, ou plutôt, excusez-moi, du mauvais fonctionnement de la sécurité au Togo où règne une pensée unique qui ne doit pas être contestée. Voilà tout le problème. Tout à fait. Le chef des armées est redevenu illégalement chef d'État pour un quatrième mandat anticonstitutionnel, doit s'expliquer. Mais il reste muet, ce chef d'État, ce chef de l'armée, ce ministre de la Défense. Faut bien signer donc. Pour le moment en tout cas. Encore faut-il être sûr que c'est bien lui qui choisit d'être muet. Si c'est lui qui a vraiment confié l'enquête à ceux-là même qui ont failli dans leur mission de sécurité à l'intérieur du territoire togolais. Ainsi, le minimum aura été la démission collective du chef des armées, donc Fornia Sigmé, du général Dameran Yark, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et du ministre Padua Amaboukbessi, ministre de l'administration territoire, de la décentralisation et des collectivités locales. En effet, les deux derniers ministres sont en charge de la gestion de l'ex-ministère de l'Intérieur, qui a été scindé en deux depuis 2007. Alors, pour faire triompher la vérité, la justice et les valeurs démocratiques, l'enquête doit être confiée à une équipe d'experts indépendants qui rendra compte au peuple togolais des résultats. Et ces résultats doivent être, bien sûr, publics. Tout à fait. Tout à fait, vous avez raison. On pense que, voilà, c'est ce que pensent d'ailleurs beaucoup de Togolais. Alors, d'autant, il veut, quand même, rapidement référence à votre communiqué conjoint. Doit-on comprendre que la mise sur pied de la commission parallèle d'enquête relève du blef, donc ? Je rappelle que le communiqué conjoint du réseau de la coordination de la diaspora togolaise indépendante, RCDTI, et le collectif pour la vérité des urnes Togo Diaspora, dite CVU Togo Diaspora, est adressé au peuple togolais. Il a été publié le 14 mai 2020 et s'intitule « Meurtre dans l'armée et recherche de boucs émissaires » au pluriel, avec un sous-titre « Depuis quand une enquête a abouti au Togo ? » Il est d'ailleurs disponible sur le site internet de CVU Togo Diaspora et il suffit de prendre contact avec vos radios pour avoir l'adresse ou le chercher dans l'internet. Alors, pour répondre à votre question, la commission d'enquête proposée par l'État togolais n'est ni parallèle, ni un bluff. Il s'agit d'une commission ad hoc, puisque ce crime est inédit. C'est bien la première fois qu'on tue quelqu'un à ce niveau dans l'armée. Et de cette façon, le problème est qu'il faut se référer à l'histoire des enquêtes effectuées par l'État togolais dans l'histoire récente et ancienne. Les enquêtes aboutissent quasi systématiquement à un non-lieu, où en fait n'aboutissent jamais. Alors, vous imaginez un meurtre au sommet de l'armée togolaise ? Mais c'est l'omerta, la loi du silence, des cimetières. C'est cette loi des morts qui va primer. Aussi, pour tromper le peuple togolais, l'histoire nous enseigne que l'État togolais s'est spécialisé dans la recherche de boucs émissaires. La question mérite d'être posée. Depuis quand une enquête a été menée de manière indépendante au Togo ? Je dis bien indépendante, et a abouti avec des résultats communiqués au peuple togolais ? À ma connaissance, jamais. Et quand ces résultats ont été communiqués, prenez tout récemment, tout récemment, ça fait 7 ans quand même, les incendies du marché de Cara et de Lomé, vous regardez la situation, l'enquête a été ouverte, elle n'est pas clôturée, les résultats, il n'y en a pas, ou plutôt si, il y a eu des boucs émissaires, les opposants togolais, jusqu'au moment où des déclarations nouvelles ont démontré qu'il s'agissait de boucs émissaires, et ensuite l'enquête s'est perdue dans les méandres d'un brouillard qui n'existe pas au Togo. Eh bien, docteur Yves Kouya Maïzo, vous avez également relevé dans ce communiqué conjoint la primauté des règlements militaires sur la Constitution de la République. Alors, comment augmentez-vous votre position ? Un arrêté ministériel datant du 5 mai 2020 a désigné le successeur du feu lieutenant-colonel Toussaint Bitala Mandjouba par le lieutenant-colonel Attafai Changani. Une promotion pour ce dernier, qui était à la tête du commandement du corps des surveillants de l'administration pénitentiaire au Togo. Ça a fait quelques jaloux. Mais, le nouveau a pris fonction le samedi 9 mai 2020 à l'état-major, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Pacha Soguyo, en présence de plusieurs officiers supérieurs d'ailleurs des forces armées togolaises. La cérémonie s'était déroulée dans la préfecture d'Aguanivie. C'est au cours de son discours, donc, de ce colonel Pacha Soguyo, discours de passation de service, que ce monsieur, ce colonel, a rappelé et a mis bien dans l'ordre les priorités de l'état togolais, justifiant ainsi le comportement de l'armée depuis 1967. Je dis bien 1967, la prise de pouvoir par le système Nyasingbe, le papa du fils. Donc, la priorité au Togo, je sors et je dis ce qui a été dit dans le discours, est que l'exécution des règlements militaires est supérieure à l'observation des lois du Togo. Ceux qui n'ont pas écouté doivent réécouter ce qu'il a dit. Autrement dit, l'exécution d'un ordre militaire primerait sur le respect de la constitution togolaise. L'illégalité du quatrième mandat de Fournier-Singbe ne repose que sur cet état d'esprit. Tous les comportements de l'armée togolaise depuis 1967 reposent sur cette inversion des priorités. C'est cette même inversion que vous retrouvez au moment des élections. On inverse les résultats. Le droit togolais n'est là que pour justifier ce que décide l'exécutif militaire. Le civil est donc bien subordonné aux militaires au Togo. Ça a des conséquences. Fournier-Singbe est donc bien subordonné à un groupe de militaires qui dirigent le Togo. Pour que cela fonctionne, il faut une démocratie de façade qui ne peut que reposer sur la contre-vérité des urnes. La victoire des anciens candidats aux élections présidentielles au Togo, notamment Gilles Christolumpio, Bob Akitani, Jean-Pierre Fabre et récemment Agbeo Mekodjo à l'élection présidentielle. Oui, ils ont effectivement gagné. Mais il y a une impossibilité totale d'exercer la fonction. Et ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas quitter ce pouvoir à cause d'une armée non républicaine. Et cela ne doit pas étonner le peuple togolais. Donc il ne fallait pas aller à ces élections sans avoir réglé le problème de cette armée non républicaine qui ne veut pas partir et qui, en l'espèce, dans le cas que nous venons de citer plus haut, a été incapable d'assurer la sécurité d'un des leurs et un gradé lieutenant-colonel. Le problème est que la communauté des États, que ce soit en Afrique, vous connaissez la CDAO, vous connaissez les Nations Unies, mais dans le monde en général, et les pays, la France en particulier, mais il y en a d'autres, l'Allemagne, il y en a d'autres, on ne peut pas les citer tous, mais tout ce beau monde s'accommode parfaitement de ce système togolais qui fait semblant d'appliquer la démocratie, qui tue, à l'occasion achète les armes de ces pays, a des instructeurs de ces pays, est formé par ces pays et reçoit des renseignements satellitaires ou pas d'ailleurs de ces pays. Et j'oublie la formation, bien sûr. Et donc, ils répondent d'abord à la voix du maître. Alors, docteur Yves Kouamaiso, eu égard à votre développement de tout à l'heure, est-ce à dire qu'au Togo, l'armée est une république dans une république ? Quel est le danger alors ? Je n'utiliserai pas votre vocabulaire. L'armée est une république dans une république ? D'accord. Non, je ne parlerai pas comme ça. D'accord. Je dirais plutôt que l'armée est un état autoproclamé par la violence. D'accord. Dans un autre état géré par une oligarchie mafieuse. D'accord. Ça, c'est un peu plus clair. Ni l'un, ni l'autre ne peut être comparé à une république. Au mieux, il s'agit d'un comptoir de commerçants au sens colonial du terme. le fonctionnement de tous ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir au Togo. Quand je dis ceux, c'est ceux et celles. Parce qu'il y a beaucoup de femmes ministres et qui ont des pouvoirs dans ce pays et qui détiennent une parcelle de pouvoir. Mais ça repose d'abord sur la logique du non-respect de l'état de droit. Je dis bien le non-respect de l'état de droit sauf, c'est ça le Togo, sauf pour accommoder le non-droit. La logique de non-respect de l'état de droit existe sauf pour accommoder le non-droit. Et le non-droit de qui ? Bien sûr, le comptoir des commerçants et ceux qui ont une parcelle de pouvoir et qui ne veulent pas le perdre. Il ne peut pas avoir de vérité des urnes dans un tel environnement pollué, bénéficiant de soutien important de lobbies extérieures et intérieures. Le peuple togolais doit en prendre conscience. Il faut comprendre pourquoi la politique est organisée comme elle est au Togo et que cela perdure. Le danger, vous avez raison de parler de danger, c'est que l'on glisse de l'autocratie à la dictature. Mais une dictature particulière, c'est une dictature assortie d'une démocratie de façade. Elle est fondée sur l'achat des consciences, la satisfaction des besoins alimentaires. Et le togolais est très rapide, surtout ceux qui sont dans des situations où il n'y a pas de retraite dans ce pays, à aller prendre d'abord de l'argent et après on verra. Et à force de jouer ce petit jeu, mais ça fait depuis 1967 que le Togo a du mal à rencontrer la vérité des urnes et surtout avoir des candidats qui puissent non seulement gagner mais exercer le pouvoir. Il y a donc bien de danger. Mais justement, il y a donc un danger permanent. Alors, docteur Yves Kouamaïzo, vous l'avez également indiqué dans votre communiqué conjoint, des enquêtes, le Togo en ouvre à chaque crime. Jamais, aucune enquête n'a révélé les auteurs commanditaires et complices. Alors, pour cette enquête parallèle, la composition de la commission pourrait-elle faire la différence ? Il faut quand même préciser que l'association Asivito et du K.O. Atoli et du commandant Olivier Mapoco recusent cette commission-là. Alors, comprenons-vous la position de la Civito, docteur Yves Kouamaïzo ? Alors que l'armée togolaise refuse de donner les statistiques macabres des morts assassinées en son sein, il y en a. Nous, je parle du réseau de coordination de la diaspora togolaise indépendante, je parle du collectif pour la vérité des urnes Togo-diaspora et bien d'autres d'ailleurs qui sont en train de nous rejoindre. Nous avons pu identifier au moins 18 assassinats au sein de l'armée togolaise. Et on a cité que les cas les plus emblématiques et où nous avons pu vérifier. Je renvoie les auteurs et les auditeurs pardon, à notre communiqué conjoint qui peuvent obtenir auprès de vous ou en tapant dans l'Internet, sur l'Internet. Comment voulez-vous que la commission actuelle puisse vous donner un résultat indépendant si à sa tête Fornia Singbe nomme des personnalités togolaises internationalement connues et citées par les organisations internationales pour figurer parmi les auteurs de crimes de torture ? Figurer parmi les crimes de torture ? Et ce sont ces gens-là qui vont faire et participer à l'enquête et composer la commission et donner des résultats ? Alors il faut et on doit citer des noms. Le général Yves Yac Daméal qui est l'actuel ministre de la sécurité et de la protection civile. Le colonel Massina Lutrofoye ex-directeur général de l'agence nationale de renseignement actuel directeur de la gendarmerie nationale. Il n'est pas possible que ces deux-là ne puissent pas participer à cette commission et à cette enquête. mais ils figurent parmi ceux dont les noms circulent pour crimes de torture. Et si la possibilité nous est donnée de pouvoir les convoquer pour qu'ils s'expliquent devant une juridiction indépendante, peut-être qu'ils pourront démontrer leur innocence et ce serait à leur honneur. Mais dans le cas contraire, il y aura un petit problème. Et en attendant qu'ils soient devant des tribunaux indépendants, il est très important que ce ne soit pas des gens dont les noms figurent parmi ou dans la liste des gens qui ont pu commettre des crimes de torture dont ce ne soit pas ces gens comme ça qui viennent faire l'enquête pour un crime d'un militaire haut gradé lieutenant-colonel en plein jour alors qu'il était au travail et de manière lâche. Alors, il n'est pas étonnant que l'association très respectée dite l'association des victimes de torture au Togo ASVITO par la voix de son président M. K.O. Hacholi et la Ligue Togonaise des droits de l'homme LTDH par la voix de son président M. Célestin Abodjan donc il n'est pas étonnant que cette association ait remis en cause cette commission et les membres de cette commission ce n'est pas le principe de la commission qui est remise en cause ce sont les membres si vous choisissez des individus indépendants mais écoutez les choses vont bien se passer dans leur communiqué conjoint du 7 mai 2020 d'ailleurs LTDH la Ligue Togolaise des droits de l'homme et ASVITO qu'ils ont appelé déclaration liminaire des organisations de défense des droits de l'homme relative aux bavures policières pendant le couvre-feu et à la tuerie d'un officier supérieur de l'armée togolaise on a pu constater effectivement qu'ils ne sont pas d'accord avec cette commission et ça me donne l'occasion de parler des bavures policières lors du couvre-feu vous savez au Togo une enquête est ouverte mais ne se termine jamais l'état togolais devrait publier les statistiques de mort lors du couvre-feu et les comparer avec le nombre de morts du fait du coronavirus Covid-19 en effet d'après nos décomptes il y aurait plus de morts du fait des bavures policières que du Covid-19 à ce jour mais le vrai problème est la primauté au Togo de l'exécution des règlements militaires sur la priorité à l'observation des lois du Togo sauf si on doit utiliser la loi pour justifier ce qui a été fait par les règlements militaires ou le groupe de militaires qui dirige et contrôle le civil qui est à la tête de l'état le ministère de la défense le chef des armées en l'espèce il s'agit de la même personne qui cumule aussi la fonction usurpée de chef d'état illégal donc tout ce beau monde sont frappés je ne sais même pas s'il faut utiliser le pluriel puisque c'est la même personne donc est frappé de surdité institutionnelle ce n'est pas une surprise c'est comme ça au Togo depuis et c'est pour ça qu'un changement est nécessaire tout à fait c'est dommage c'est dommage un changement nécessaire au Togo sur tous les plans docteur Yves à Maïzo justement je pense que ce serait l'avant-dernière question alors au vu de tout ce que vous venez de dire on s'indigne tout le temps il faut encore proposer proposer alors comment faire aujourd'hui pour connaître la vérité dans cet assassinat cette situation annoncerait-elle de l'endemain de trouble au Togo c'est la question que se posent beaucoup de Togolais ce n'est pas tant le problème de connaître la vérité sur cet assassinat qui est le problème bien sûr qu'il faut trouver la vérité mais c'est de trouver un moyen de renverser le rapport de force en faveur du peuple togolais afin de connaître la vérité tout court tout court il faut savoir la vérité sur plusieurs choses au Togo l'assassinat d'un lieutenant Konelel est un élément supplémentaire dans la recherche de la vérité vous savez au Togo la vérité des urnes la vérité des comptes publics la vérité sur les assassinats de civils la vérité sur les assassinats et les meurtres de militaires ne peut pas émaner d'individus de commissions de juridictions tout ce beau groupe là qui soit dépendant de Fornia Singbi ou qui soit sous le chantage de la brutalité militaire du système en place donc c'est bien un problème de dépendance vis-à-vis du système militaire et de brutalité tel qu'il fonctionne alors sur la deuxième partie de votre question je ne suis pas un devin pour savoir si cet assassinat ou d'autres seront des éléments précurseurs de l'endemain instable au Togo mais le peuple togolais doit comprendre que toutes les approches pacifiques utilisées à ce jour ne sont pas optimales il faut pouvoir s'organiser mieux et renforcer la capacité d'influence c'est ça que le peuple togolais ne comprend pas il faut renforcer la capacité d'influence c'est ça que ne comprend pas les dirigeants des partis dites de l'alternance en tout cas de l'opposition et quand vous renforcez votre capacité d'influence vous ne pouvez le faire que si vous êtes crédible donc il faut organiser structurer la crédibilité de celles et de ceux qui veulent effectivement une alternance et ça ne peut pas se faire sans un projet de société au Togo il est où le projet de société commun pour ce peuple togolais donc l'alternance des individus ne fonctionne pas et c'est un constat l'alternance qui va fonctionner c'est l'alternance de projets de société commun ceux qui ne veulent pas écoutez ils ont encore 2020 à 2025 et de 2025 à 2030 pour réfléchir tout à fait nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur le 3 fois W canal K.CH et radio à volet et docteur Yves Kouyamaïzo avez-vous un mot de fin surtout sur la crise sociopolitique qui perdure au Togo et comment continuer le combat pour une attendance politique au Togo écoutez pour mon mot de fin il n'y a aucun découragement à avoir le peuple togolais sait que si une troisième voie n'est pas organisée sur la base d'un projet de société commun et une dynamique de l'influence le rapport de force ne pourra pas changer et surtout pas changer en faveur de ce peuple donc chacun n'a qu'à réfléchir sur le choix de l'esclavage sous un régime ésotérique militaro-civil brutal ou bien opter pour une liberté construite avec des personnalités éthiques déterminées à aller vers l'alternance et non dépendant du système Nyasingbe il faut que les critères soient là éthiques il faut être déterminé il ne faut pas être dépendant du système Nyasingbe et la dépendance dans toutes les formes possibles et inimaginables le système de Nyasingbe fonctionne comme un aspirateur si vous vous en approchez de trop près et parfois même de loin vous risquez d'être aspiré et d'y perdre toute crédibilité et bien sûr d'y perdre toute capacité de mobilisation du peuple togolais dont la vraie question pourquoi le peuple togolais n'arrive plus à se mobiliser parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent mobiliser ce peuple togolais et sont venus très proches de cet aspirateur et du coup ils ont perdu une grande partie de leur crédibilité ils ont été aspirés certains sont devenus alimentaires donc le retour de la souveraineté du peuple togolais c'est ça la véritable nouvelle indépendance et je crois qu'aujourd'hui il faut que le peuple togolais pense à Ablo des deux Ablo des un c'est fini Ablo des deux est l'avenir de ce peuple togolais et cet avenir ne peut pas se faire sans un projet de société commun et bien sûr une nouvelle pour ne pas dire une troisième voie je vous remercie en tout cas c'est nous qui vous remercions docteur Yves Koyamaïzor je rappelle que vous êtes coordonnateur de CVU Togo Diaspora merci de nous avoir accompagné en ligne depuis Vienne en Autriche et bonsoir Kanal K Kanal K K K K K K Sous-titrage ST' 501